Bonjour et bienvenue à tous, merci d'être venus nombreux. On est contents, on est sold out pour Vox Days Luxembourg 2020. Enfin non, pardon, Vox Days Luxembourg 2020 ça a été annulé. Donc 2020, non pas 2021, 2022. Enfin, on a réussi à faire cet événement en présentiel. Donc on est là. On est contents que vous soyez là. Il y a beaucoup de monde. Si pour certains vous vous sentez un peu oppressé après avoir jamais fait de conférence, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dehors. Une petite recommandation de base, si vous toussez un peu, quand même mettez un masque pour les autres, ça serait pas mal. Pour les autres sinon il n'y a pas de recommandation particulière en ce moment. J'ai un petit mot en bas là, mais j'en reparlerai plus à la keynote de demain. Mais demain soir, en ville, à l'abbaye Neumann-Sor, il y a le meet and greet pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Les places sont limitées. Il n'y en a pas autant que les participants aujourd'hui. Mais en général, il y a beaucoup moins de monde qui y va aussi. Donc ça ne devrait pas poser trop de soucis. Mais vous êtes cordialement invités et la nourriture et les boissons seront offertes évidemment. On remercie beaucoup, et je vais faire relativement court pour laisser la place à l'oratrice de la keynote. On remercie beaucoup les sponsors qui nous aident beaucoup à mettre en place cet événement. Avec les participants qui, évidemment, prennent leur place et ainsi de suite, les sponsors sont extrêmement structurants, puis ils animent beaucoup. Je pense que vous avez fait un peu le tour déjà, mais je vous invite à continuer à le faire. Ils animent beaucoup la conférence en dehors des présentations elles-mêmes. Donc on a les deux sponsors Platinum et les sponsors Gold et Bronze, qu'on remercie aussi énormément. Si vous avez besoin d'accéder au programme, donc voici l'URL, on en fait une version un tout petit peu plus courte si vous êtes en train de la recopier pour votre téléphone. Mais si vous voulez la récupérer sinon sur le site luxembourg.voxdays.com, il y a le lien vers ce schedule, donc n'hésitez pas. C'est le moment où il y en a plein qui prennent en photo l'écran. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire en introduction pour aujourd'hui parce qu'il y aura une autre introduction de keynote demain matin où on rajoutera quelques petites informations supplémentaires. Donc je vais passer la parole à Marcy, mais avec peut-être une légère pause intermédiaire parce que pour l'instant, je dis ça pour les techniciens, son micro n'est pas installé. Donc si quelqu'un pouvait venir lui installer son headset, ça serait cool. Puis moi je vais essayer de meubler. Non, pas du tout. Si, je vais meubler avec un petit test. Je vais demander aux personnes qui se définissent comme mal dans l'assistance de faire du bruit. Et aux personnes qui ne se définissent pas comme mal de faire du bruit. Pas grand monde. Oui, après je ne sais pas trop comment m'exprimer sans être polémique. Donc c'est très naze ce que je dis, entendez bien. Ce sera beaucoup plus adroit par l'oratrice suivante qui va me taper dessus parce que je dis des bêtises. Non, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a constaté à la fois dans les participants, même si on est content, mais aussi dans le CFP, que suite à la période de confinement et ainsi de suite, il y a beaucoup moins d'oratrices qui ont proposé de présentation. Et on constate d'aussi peut-être dans les inscrits, mais quoi que j'ai un doute, finalement, au final, parce qu'on n'a pas épluché non plus les statistiques qu'on n'a pas. Donc on n'a pas regardé vraiment les noms et ainsi de suite. Quand même dans notre métier, d'une manière générale, c'est assez peu divers. Donc il y a un beau travail à faire là-dessus. Et c'est de ça, entre autres, que Marcy va nous parler. Bien mieux que je ne suis en train de le faire. Et j'espère qu'elle a son micro, mais je ne sais même pas où elle est. Je vais la chercher et je reviens.